Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau vlog Aujourd'hui nous sommes le dimanche, je sais plus combien Je vais pas bosser aujourd'hui, j'ai super mal au bide Donc en fait ce week-end c'est un peu compliqué Parce que hier je suis allée bosser à mon taf J'avais juste pour 4h de boulot, genre c'est pas grand chose tu vois Mais en fait depuis jeudi, j'ai une infection urinaire, je suis au bout de ma vie Je suis en PLS et donc je vais quand même bosser Au bout d'une heure j'ai dit à mes chefs, écoutez je vais pisser toutes les 3 secondes Je pisse du sang ou je pisse rien du tout, ça me brûle Rester debout c'est pas possible Donc j'ai dit à mes chefs que je devais partir, j'en pouvais plus Et j'ai dit que dimanche, donc aujourd'hui je pourrais pas y aller non plus Parce que vraiment rester debout c'est pas possible Là j'ai fait juste 3 pas dans mon appartement, j'avais déjà envie de pisser C'est une catastrophe Plus en trottinette quand il y a des bosses Oh my god, ça fait super mal Je me suis reposée et tout hier soir Il y a les parents de mon copain qui sont venus nous ramener des choses Parce qu'ils sont allés à Costco et on leur a demandé de nous acheter quelques petites bricoles Dont les fameux cookies Oh mon dieu ces cookies sont tellement bons Donc je vais vous montrer tout ça Ensuite on a reçu le sommier hier du lit Trop contente, par contre on a pas assez de vis pour monter le lit Donc moi je vais vous montrer tout ça juste après Et aujourd'hui il faut que j'aille, enfin j'espère que je vais y arriver Aller à Ikea, donc c'est juste à côté de chez moi Donc ça va En fait il faut que je aille me faire rembourser des articles Et il faut que j'aille acheter des petits bocaux Donc j'espère que je vais pouvoir y arriver Parce que c'est compliqué Mais il faut à tout prix que j'aille me faire rembourser Je crois que j'ai quasiment dépassé le délai Donc il faut que je me dépêche Vous savez c'est le pot à épices Donc il faut que j'aille me faire rembourser ça Parce que c'est pas possible, ça coûte 22 balles C'est parti J'ai quand même fait un effort de me maquiller Et me coiffer, non pas du tout Mais de me maquiller comme je pouvais Enfin c'est une catastrophe J'ai vraiment trop mal au bide Bref, ils nous ont acheté ces fameux cookies Donc c'est des cookies à 7 euros Il y en a 24, ils sont tellement bons Ceux-là ils sont divins Oh mon dieu on dirait les cookies de chez Starbucks Ensuite ils nous ont pris ces céréales là Qui sont vraiment super bons C'est les céréales fabriquées en France par Lucien Georgelin Donc c'est bio et c'est super bon C'est par pack de 3, je crois que c'est 10 euros Un peu moins de 10 euros Sans huile de pâme, cacao, noisette C'est les meilleures céréales que j'ai mangées de toute ma vie C'est hyper bon Ensuite ils nous ont pris du Tropicana avec pulpe Parce que là-bas c'est un peu moins cher que Carrefour Ils nous ont acheté aussi du poulet Qu'on a fait, enfin du poulet vous savez rôti Qu'on a mangé hier donc on a mis les restants là-dedans Et après au niveau des congelés On a enfin pris les fameux bœufs fromage Il y en a 50 pièces à l'intérieur Celles qui coûtent cher entre guillemets Ça coûte 32 euros Mais quand on les prend à l'unité Vous savez chez les chinois, japonais etc Bah c'est super cher Donc là au moins on aura nos bœufs fromage Ensuite on a pris 70 gyoza Donc c'est super bon Ils sont délicieux ceux-là Les gyoza coûte environ 10 euros je crois Et il a pris aussi des buns Moi j'aime pas du tout ça, il y en a 18 pièces À ce qu'il paraît dans les restos c'est genre 2 ou 3 euros la pièce Bref en gros ça coûtait 70 euros 78 euros Donc voilà les bœufs fromage coûtent 30 balles etc Plus mon jus d'orange, plus des trucs comme ça Donc voilà c'est monté un peu vite Mais bon c'est des choses qui durent dans le temps Et c'est vraiment super bon On a enfin notre lit Je suis trop contente En fait on a installé le sommier Donc c'est un sommier avec des pivots Des pilos, je ne sais plus comment ça s'appelle T'as des lattes au milieu qui sont doubles Sur les extrémités c'est des simples Et au niveau du dos et des fesses entre guillemets Des jambes Vous avez des petits pivots Je crois que ça s'appelle comme ça Bon en gros c'est un peu plus souple et tout Genre tu peux ajuster Et voilà donc on est super content On a mis au moins je ne sais pas combien de temps à le monter On avait mal aux doigts Parce que c'était vraiment galère à monter Mais on a réussi Ensuite on a voulu monter donc le lit Donc on a juste mis la tête de lit comme ça en attendant Le problème c'est qu'il nous manque des vis Les vis que mon père m'avait envoyé Ne sont pas les vis de mon lit Mais c'était des vis de mon sommier Donc c'est génial Et comme je n'ai plus mon sommier qui est cassé Et ben ça ne me sert strictement à rien Donc là en fait il me manque quelques boulons Voilà donc après il faudra voir Pour acheter un matelas Parce que le mien là c'est un 140 Et nous maintenant c'est un 160 Ça nous change vraiment la vie d'avoir un lit De nous lever comme ça De se lever et de ne pas galérer vous savez A se lever Parce qu'avant on dormait par terre Donc c'était un peu galère Donc voilà en fait on n'a pas monté aussi le lit Pourquoi ? Parce qu'on aimerait bien repeindre ce mur Comme vous le savez Et donc pour repeindre le mur il faut avoir un peu de place Donc vous voyez tous les bacs qu'il y a là Ils vont aller en dessous du lit Donc je ne les ai pas mis pour l'instant parce qu'on va bouger le sommier etc On va le faire demain On va faire la peinture demain Donc on va peindre tout ce mur là On va peindre aussi ce mur là des toilettes Donc ça va être un mur un peu plus foncé Et on va essayer aussi de les accrocher ces meubles là C'est très facile à accrocher A moins que Ah les bâtards c'est du porteur Bah je vais en chier un lit donc Ça va être drôle demain Et ensuite on aimerait bien peindre demain aussi ce mur là du bureau Voilà Donc on est content on a acheté le sommier Donc le sommier je l'ai payé 150€ sur Groupon C'est pas cher parce que c'est du 160 x 200 C'est très cher De ce que j'ai vu à but c'était dans les 200€ je crois Enfin bref c'était beaucoup trop cher Et la livraison était gratuite par contre les livreurs d'une aimabilité Catastrophique A la limite en se faisant gueuler Bref ils m'ont saoulée Heureusement que la livraison était gratuite Quand j'ai pas payé mais bon c'est une catastrophe Vraiment ces livreurs là je les déconseille fortement Très peu aimable, très peu courtois Rien calé, rien Donc bref on a quand même notre sommier Donc c'est bien au moins on peut dormir sur un lit Enfin à hauteur Ça nous change la vie vraiment Et je peux enfin apprécier mon surmatelas Parce que quand on est par terre je l'apprécie pas beaucoup Enfin on sent pas vraiment les bienfaits du surmatelas Et là je sentais bien mon surmatelas J'étais comme dans un nuage Après 4 mois et demi On a enfin un lit Bref je vais aller sortir un petit coup birdie Et ensuite je vais aller à my cozy shop Pour me faire remorcer du pot épice Et on va aller à Ikea Je vous remontre à la lumière ce que ça donne Ah oui je vous ai pas montré Mais ça c'est les draps qui viennent de chez Ikea aussi Et je les trouve vraiment bien Donc je me tâte à en reprendre Parce qu'il va vraiment trop bien On dirait qu'on est dans un petit nuage Je sais plus ce que c'était Mais c'était dans mon dernier vlog Où je vous ai montré mes achats à Ikea J'adore vraiment cette couette Elle est géniale Donc si je passe à Ikea Je vais peut-être reprendre un drap out Parce qu'il nous en faut 3 Il m'en manque donc 1 De la bonne taille en fait Et après je pourrais virer les anciens draps Qui ne vont plus en fait au niveau du lit Parce que c'est des 140 Donc moi c'est du 160 maintenant Parce que les couettes que j'ai c'est du 200-200 Moi j'ai du 220-240 Donc ça change Les draps out aussi c'est pareil C'est trop petit ce que j'ai Donc ouais faudrait que j'aille voir à Ikea Pour acheter aussi des petites couettes Je voulais vous faire aussi un petit topo Sur cette bougie là Qui vient de Yankee Candle Elle sent super bon Elle sent vraiment bien dans toute la pièce Moi je l'ai mis dans la chambre la dernière fois Et ça sentait vraiment beaucoup Donc ces soirées au chalet Elles sont divinement bon Moi je vous la conseille Si un jour vous la voyez sur beauté privée N'hésitez pas à aller la prendre Parce qu'elle sent vraiment bien dans toute la pièce Elles sent super bon Moi j'aurais pas de retrouver des pièces par terre Je suis le petit poussé Moi je sème des pièces derrière moi On est dimanche Et je pense qu'il y aura beaucoup de monde à Ikea Je vais pas prendre ma caméra avec moi Si j'ai des choses à vous filmer Je vous les filmerai avec mon téléphone Auquel cas si je ne filme pas Je vais vous montrer ce que je vais acheter à Ikea En rentrant Et après on va continuer le vlog Donc c'est parti J'espère que je vais pouvoir y arriver Parce que je vais au toit toutes les 5 minutes Donc c'est un peu casse-couille Je vous avoue Mais bon on va y arriver Bon je viens de rentrer J'ai pas vu grand chose Il y avait beaucoup trop de monde à Ikea Enfin il y avait un monde pas possible Il y avait plus rien dans les rayons Il s'est passé un truc de fou Je pense que je vais vous mettre sur mon trépied Et je vais me poser pour vous parler Parce que c'était Ça n'arrive qu'une fois dans une vie Ce genre de choses Quoique je ne sais pas Vous allez me dire ça dans les commentaires Mais c'était assez gênant Bon J'étais à Ikea Et à un moment donné Je vois quelque chose que j'aurais pas dû voir Tu vois Je commence à avoir le crush d'une de mes potes Donc en fait sur Instagram J'en ai déjà parlé J'en ai mes potes qui ont eu des crushs Et tous ces crushs là Ils ont quasiment tous ghostés Donc ils ne répondent plus à leur message Etc Et là je vois Ikea Le mec en question On s'envoie toutes les photos du mec Je connais toute sa life Je sais le nom de sa mère Je sais le nom de son frère Enfin bref on connait tout nous les meufs Tu vois Et donc je le vois Donc moi j'envoie une photo à ma pote En disant Enfin je le prends en photo Au bit fait discrétos Je l'envoie à ma pote Je lui dis C'est ton crush ou pas ? Parce que j'avais un doute Elle m'a dit Ah je sais pas Regarde et tout Son tatouage derrière le cou Donc moi qu'est-ce que je fais ? Bah je m'approche Et je regarde Les gens ils m'ont regardé trop bizarrement Regarde Je vois que c'est le chiffre 4 en roumain Donc je lui dis Et tout Elle me fait Oui oui c'est lui Je me demande Ok d'accord Donc je lui dis Bah il est à Ikea Si tu veux Débarque bien tu vois Je lui dis Non tout C'est pas possible Flemme de faire tout ce trajet Pour un mec qui m'a ghosté Je sais pas T'as raison C'est logique Il était en train de regarder Les couettes Comme moi Parce que je cherchais aussi une couette Il était genre Aller à 3 mètres de moi Je suis morte Et là il y a une gonzesse Qui débarque Elle l'appelle Donc j'irai pas son prénom Parce que bon Miss Keen Elle l'appelle Et elle dit Si j'ai trouvé le drap qu'il nous fallait Je me retourne Je regarde la meuf Je regarde ce fameux mec en question Je suis morte Et donc le mec il se retourne Moi j'étais choquée Je l'ai regardé tous les deux Et je me suis dit Oh le bâtard Et en fait De ce que j'ai compris Parce que moi je l'ai suivé Tu vois J'ai écouté ce qu'il racontait T'as une sociopathe En fait la meuf elle était en train d'emménager toute seule dans son appartement Et elle avait besoin de ce mec en question pour la voiture Pour qu'il puisse l'aider et tout Pour l'emménagement Je veux dire c'est cool tu vois Il est sympa quand même comme mec Il vient l'aider etc Donc bah il se dirige vers la caisse Et moi aussi En fait on faisait les mêmes choses Genre on achetait quasiment les mêmes choses Les mêmes couettes Les petits bocaux etc On faisait quasiment la même chose Après on regardait les petites plantes Vraiment on était pareil On faisait le même chemin tu vois Et moi en plus j'ai peint un t-shirt assez discreto J'ai un t-shirt orange jaune Donc moi on me voyait tu vois Donc moi des fois je les dépassais Pour faire genre que je les suivais pas Donc eux ils me suivaient Ensuite ils me redépassaient Donc je les suivais Bref Je vais à la caisse rapide Et ils étaient derrière moi La meuf elle commençait à dire Ouais j'aimerais bien par contre savoir Pourquoi tu m'as pas parlé pendant deux semaines et tout Enfin j'ai pas trop compris Je t'avoue et là tu redébarques deux semaines après T'es tout gentil tout mignon J'étais en mode oh le bâtard Oh le bâtard Oh le bâtard si tu savais Si tu savais ce qu'il a fait avec ma copine J'étais morte de rire Donc moi j'envoie tout ça à ma pote et tout Je dis oh le bâtard et tout En fait il t'a parlé avec toi Il a ghosté sa meuf à côté Il t'a re-ghosté pour la même meuf Non mais allô Ça va plus J'aurais pas dû être là à ce moment là En gros le mec avait nexté la meuf de Ikea là Avec ma copine pendant deux semaines Ils se sont parlé à H24 Et le mec a nexté ma copine Pour pouvoir parler à la meuf de Ikea Mais je me suis dit c'est pas possible J'ai passé plus de temps à les suivre Entendre leurs conversations Que de chercher ma housse de couette Je suis restée genre 15 minutes à Ikea Mais c'était les 15 minutes les plus Les plus comérantes de toute ma vie J'ai envie de vous donner la réponse du mec Vous savez ce qu'il a dit ce bouffon J'ai des problèmes familiaux pendant deux semaines C'était un peu compliqué je t'avoue Alors que pas du tout Pas du tout ça m'énerve Bref ça m'a vraiment fait rire Enfin pas pour ma pote Mais cette situation là Bref je vais vous montrer ce que j'ai acheté Donc il n'y avait vraiment plus rien Et qu'il y a au niveau des bocaux Il n'y a resté que deux bocaux Genre il n'y avait plus rien du tout Donc je vais vous montrer tout ça Donc j'ai pris deux fois ce bocal là Donc c'est un bocal à 1,99€ Moi je voulais celui de 1,8 litres Et là c'est un 1 litres tout court Moi je voulais un plus grand Pour mettre un peu plus de choses Mais bon il n'y avait plus Donc j'irai une autre fois Donc moi j'ai pris deux bocaux comme ça Après je ne sais pas si je vais les utiliser les deux pour l'instant Vu que j'ai besoin d'un grand bocal en fait Donc on verra Mais en tout cas je vais essayer de mettre Je pense peut-être la farine ou je ne sais pas Et donc la fameuse couette Qu'on a pris en commun avec le monsieur On a pris exactement la même couette C'était la 220-240 de cette couette En fait c'est la même housse de couette que la mienne Sauf qu'elle est en blanc Donc voilà Il avait pris celle-ci J'avais pris celle-ci aussi Donc on s'est retrouvé au même endroit Et c'est là que j'ai pu apercevoir ce petit chiffre romain Dans son dos Et que c'était bien lui Bref Donc voilà j'ai pris 220-240 C'est blanc Donc comme ça ça nous ferait une petite housse de couette Ça coûte 30€ Ensuite je suis allée à Action Pour acheter le PQ Le PQ c'est la base de l'action Ils sont tellement bien ces PQ Et pas chers en plus Donc j'ai pris ces PQ là Il y en a 8 J'ai pris du Pchipchit pour la cuisine Donc celui-là j'ai jamais vraiment testé Je prends toujours le bleu Je me suis dit vas-y on va tester celui-ci J'ai pris ça C'est du sel pour la machine Enfin le lave-vaisselle Ça coûtait 1€ ça J'ai pris des piles Parce que les piles de la tricomande Commencent à veuguer Donc c'est une catastrophe pour regarder la télé Et j'ai repris ça pour le sol parce que j'en avais plus Donc chez Action j'en ai pour 7€ Et puis chez Ikea j'en ai pour 33€ Donc franchement ça va Mais vraiment j'avais voulu avoir des plus gros pots Et je suis allée voir aussi pour le lustre que je voulais pour la cuisine Il n'y en avait plus Bref ça m'a saoulée Après je suis allée à Alice Zellis Pour garder un peu vous savez les pots à épices J'essaye d'en trouver des petits pots à épices sympathiques Et qui nous plait à mon copain et moi Sauf qu'on n'en trouve pas Même des tout simples on n'aime pas Enfin je sais pas On n'est pas très très fan Donc c'est un peu chiant Mais bon on va en trouver De toute façon tout ça Tous ces petits bocaux Ça ira sur l'étagère Qu'on va mettre au niveau de la table En fait je vais essayer de dessiner ça Sur mon iPad Pour voir ce que ça pourrait rendre Ah Bichette Tu jouais avec ta balle ? Regarde T'as vu mon chat Oh qu'est-ce que t'es beau Regardez moi cette arba chat Comment elle est partie en couille Là j'ai essayé de mettre le riz dans le bocal Il en manque encore Donc il fallait bien Un gros bocal d'un litre 8 Sauf que je n'en ai pas Donc ça bah Je pense que pour les pâtes Le riz et tout Il faudrait un plus grand bocal Un litre 8 Je pense que c'est le minimum Mais un litre ça fait beaucoup trop Après voilà C'est des bocaux qu'on peut réutiliser Tout ce qui est petites choses Genre je les mets là-dedans En fait dans des bocaux comme ça Je sais pas si vous voyez Je les avais achetés à Jiffy Ah tout à Jiffy Ils en ont des trucs à épices Et après le thé en vrac Je le mettais là-dedans Et ça tenait bien en fait Même là-dedans Je mettais aussi le thé Sauf que là Pour les grosses choses Je sais pas trop Et là je mets la farine en fait Donc peut-être je vais pouvoir Mettre la farine dans un bocal en verre Et je voulais mettre Vous savez les pâtes aussi Dans des bocaux en verre Sauf que Enfin je vais pas rentrer ça Dans un litre quoi C'est pas possible Bon j'ai mis la farine dedans Je pense que ça ira Avec la farine Hop Et j'aime trop moi Le design des petits bocaux Comme ça Je trouve ça très joli Donc j'ai trop hâte D'avoir la petite planche ici Je pense que ça ferait vraiment joli Donc là on va faire Les croquettes des animaux Donc là comme vous pouvez le voir Il n'y a plus beaucoup de croquettes dedans Donc moi ce que je fais C'est que je prends des Nutrivia Petite taille au poulet Avec Mélangé avec le sac de croquettes Que j'avais acheté il y a un an Qui est toujours bon Donc c'est ultra premium direct Vous avez toujours mon code promo C'est bichette Ça vous offre 5€ de remise Sur votre première commande En gros c'est sans gluten C'est made in France 65% de viande De poisson etc 35% de fruits et légumes Et 0% de céréales Pour cette petite chiquette Et Nutrivia aussi C'est aussi sans céréales Moi je prends ça aussi à Truffaut Parce que j'ai moins 50% Donc ça ne me revient vraiment pas cher Ce genre de croquettes Là aussi c'est vraiment pas cher J'avais pris ça aussi pour Birdie Et elle aime bien Les petits mélanges comme ça Bah oui t'aimes bien les mélanges Oui De ce qu'on va faire On va donc remplir Petite boîte en métal Qui vient de chez Maisons du monde Que j'ai eu pour Noël Pour chiquette Je voulais vraiment une boîte comme ça Pour chiquette Pour qu'elle puisse avoir ses croquettes Et tout A disposition Et dans un joli bocal On va faire ça Ah là là c'est de vue Donc j'essaie de vous filmer Mais entre temps je vais aux toilettes Donc je reviens Et tout Enfin c'est un peu galère Mais bon on va s'en sortir Ne vous inquiétez pas Donc Qu'est-ce qu'il reste beaucoup Du Nutrivia Un petit peu Ouais quand même Donc je remplis à moitié en fait Après je mets l'autre moitié des croquettes Enfin je pense que je vais vider le sac Ça sera mieux Pardon chiquette J'avais pris un sac de 12 kilos je crois Je pense que j'aurais dû prendre un peu plus petit Mais comme c'était hyper avantageux De prendre un gros format Bah j'ai pris un gros format Et pour Prince je fais exactement la même chose Je prends des Nutrivia Et des Ultra Premium Direct Comme ça ça Il y a différents goûts Et au moins comme ça Ils sont pas lassés en fait Pour savoir si c'est vraiment une bonne croquette Si c'est de la bonne alimentation Il faut regarder juste la couleur de la croquette Comme vous pouvez voir C'est exactement la même couleur quasiment C'est dire que c'est vraiment blindé de viande Plus c'est dans les oranges Plus il y a de céréales Et plus c'est de la merde C'est ce qu'une vétérinaire m'avait dit Et depuis je fais vachement attention Aux couleurs des croquettes Parce que c'est vrai que Par exemple les Royal Canin J'en donnais au début à Bichette Vu qu'il était habitué à ça Après j'ai fait vite la transition Parce que Royal Canin C'est vraiment nul comme marque Et celle de Royal Canin C'était jaune On voyait vraiment la différence Et elle m'a dit Non mais arrêtez ça T'as déjà mangé chouquette tout à l'heure Mais je sais t'es au régime 15 grammes par jour Je sais c'est dur J'espère qu'il y aura des résultats Parce que j'en ai marre Que t'es toujours faim Mais c'est pour ton bien Donc ensuite ce que je fais Je prends le verdoseur Et ensuite je vais mélanger Donc voilà pour ça Donc il me reste un petit peu A chaque fois Ah Bichette T'es beau mon chien Donc là je vous avoue C'est un peu bazar Dans les friandises Dans le tiroir des animaux J'ai pas mal de petites friandises Enfin tout que je leur donne ça Je pense qu'ils vont être contents Donc bah je vais tout ranger Et je vous montre ça juste après Ça c'est le love de mon chat Vous pouvez voir quand même Première génération Deuxième génération Troisième Quatrième Ce chat est une star Bon voilà On dirait que c'est un peu le bordel Mais non Là genre il y a tous les manteaux de Birdie Là c'est les carnets de santé Des petites friandises A droite Et les laisses Au cas où C'est des laisses Que j'ai en trop Avec les shampoings et tout Au moins ça On peut fermer Je sais pas si je vous avais montré Mais en gros J'ai rangé ici Tout ce qui était usensile Un peu de pâtisserie J'ai mis Ah merde Il y a ça aussi Que j'ai pas rangé Il y a ça aussi Que j'ai mis dedans Ça c'est toutes les Les petits Bah les petits trucs comme ça Que j'ai mis dans un bac Que j'avais reçu Je ne sais Je ne sais plus Ensuite là Il y a la valise de Birdie En gros à l'intérieur C'est tout ce que je prends Quand je l'emmène en voyage Je la mets tout là dedans Là il y a l'aspirateur Qui ne fonctionne pas Il faudrait vraiment Que je m'y penche là dessus Et ensuite là c'est les produits ménagers Donc là il faut que je range vraiment Parce que c'est une catastrophe Il y a même des verres Enfin ça n'a rien à faire ici Et là au dessus Il n'y a rien Donc voilà Ensuite en dessous Là j'ai mis toutes les croquettes En fait des chiens Là j'ai mis vous savez Tout ce qui était Qu'on appelle ça Tout ce qui est couvert Et là c'est des câbles Que mon copain a mis en dessous Mais on ne va pas laisser ça comme ça Ça je vous l'avais montré J'ai rangé mes chaussures ici Là c'est les petits utensils Qui vont avec les robots Donc j'ai commencé A mettre un robot ici Quelques robots là Là c'est les trucs des travaux Après j'ai toujours mon meuble là Qui est encore un peu vide Je crois que c'est vide là Ouais c'est vide Alors Bichette ? On va pas chier le véto hein Il adore sa caisse Sauf qu'elle prend beaucoup trop de place Quoi ? Bah oui Donc je sais pas où la mettre la caisse Déjà faudrait la démonter Et après je pense qu'il faudra la mettre dans le dressing Là juste à côté Mais sauf qu'il y a tous mes vêtements Il faudra que je réorganise aussi d'ailleurs Vous me voyez pas Vous me voyez pas Putain Vous êtes de travers Eh mais c'est plus possible Elisa Faudra vraiment que ça se fasse un trépied Ah Sur le bicarbonate Voilà Un angle parfait Alors je suis en train de vider Ce qu'il y a en dessous de mon évier là-bas Pour pouvoir mettre un maximum de produits ménagers Dans le dressing C'est un peu la catastrophe je vous avoue Bon c'est donc en fait j'ai un bac là Comme ceci Donc faut pas que je mette les trucs trop trop haut Puisque sinon ça passe pas au niveau de la hauteur Donc genre ça ça passe pas Alors tu vois par exemple ça c'est vide Je sais pas pourquoi je l'ai gardé En fait je vais mettre au-dessus les produits ménagers Que j'utilise le moins Et à ma hauteur les produits ménagers Que j'utilise le plus Genre la lessive Les pchipchit etc Donc je vais faire ça Bon là actuellement En fait j'ai vidé ce qu'il y avait en dessous Faut que je nettoie parce que c'est un peu sale Je me datais à mettre un espace de panier Ou un truc comme ça Parce qu'en fait là il y aura les poubelles Là il y aura les poubelles Donc ça va prendre de la place Et je me datais à mettre genre un petit panier à l'intérieur Pour mettre ce qu'on utilise constamment Genre la lessive Les produits et vraiment genre comme ça en fait Ces petits produits là Avec il y avait quoi d'autre Avec les capsules Avec les trucs du lave-vaisselle Je me voyais mal à les chercher à chaque fois là-bas Donc je pense que je vais laisser un panier à l'intérieur Et dès qu'on aura les poubelles On avisera on verra si ça rentre ou pas Logiquement oui Mais bon là il faut en fait Faut mettre tout ça dans le meuble là-bas Donc je vais ranger ça Je vous montre juste après Et en fait je vais mettre vous savez Les petits trucs comme ça Je vais essayer de les mettre là-dedans Là il y avait la farine en fait Donc on va voir si ça rentre Si ça rentre pas Tant pis Je sais pas ce qu'il y a la bichette Toujours se foutre dans des endroits Où il faut pas Au revoir bichette Au revoir mocha Ils sont fous Bichette Allez sors de là J'ai mis les petites capsules finish dans la boîte Je pense que ça fait un peu mieux Il en restait encore quelques-unes dans la boîte d'origine Donc je les ai mises là-bas Là je vais essayer de mettre ça Bah comme ça Hop Ou dans l'autre sens je sais pas Voilà et je vais mettre la petite boîte ici Je pense que ça va le faire Et j'ai envie de mettre un cleaner quand même A portée de main Je vais la mettre là Avec les petits sacs poubelle Je pense qu'on est pas mal comme ça Après voilà j'aimerais bien l'acheter Vous savez un espèce de séparateur Mais comme j'ai pas les poubelles encore Je sais pas si c'est possible de mettre un séparateur Mais en tout cas c'est pas mal Donc voilà mon petit rangement Je trouve qu'il est vraiment pas mal C'est joli les couleurs quand même Donc ce que j'utilise au quotidien Donc c'est la lessive La doucissante Les capsules pour la vaisselle Le pchipchit qui vient de chez Action Un sac poubelle Des petits trucs comme ça Microfibre Et des torchons J'essaie de ranger comme je peux Ça fait vraiment bordel Mais bon on fait comme on peut Donc j'ai mis les petites serpillères Les petites lingettes Pour nettoyer mes meubles Le seau rétractable Derrière c'est des Les petits Qu'on appelle ça Liquide vaisselle Là c'est le truc pour le sol Bicarbonate de soude Il y a du vaniche derrière Et là c'est beaucoup plus le bordel Mais c'est organisé C'est un bordel organisé Donc il y a Tous mes petits robots Pour nettoyer Et là dedans C'est tout ce qui est sac poubelle J'avais Enfin plein de produits Donc je ne le sers pas Tout le temps Donc voilà J'ai mis ça là dedans Et au moins c'est rangé Donc voilà pour l'instant Ce que ça donne Après je pense que Quand il y aura les poubelles Faudra mettre ça comme ça Dans le fond Ensuite il faut que je range ici Cette plante là Regardez moi la racine Qu'elle me fait Celle là Au début elle était toute chiotte Toute petite Et maintenant elle va devenir Une grande monstera Mais sauf que Je n'ai pas la place ma cocotte Bon il est 16h50 Ça fait une heure J'étais sur Instagram Pour vous raconter mes péripéties Donc n'hésitez pas à me suivre Sur Instagram C'est Elisa BRTOF Je vous ai raconté un peu Ce que je vous ai raconté Sur Youtube Je vous fais vraiment En avant première Et je fais ça d'une manière Un peu plus rigolote Donc n'hésitez pas à aller voir En plus j'ai mis dans la story A la une Les crush Donc je vous raconte Un peu toutes les petites histoires Qu'il y a autour de De mes copines Parce qu'elles ont des crush Qu'elles ont toutes nextées Donc bah Moi j'en fais J'en fais quelque chose de drôle Pour qu'elle puisse rire Et au moins ça les fait rire Ça marche Donc voilà C'est vrai que c'est pas très très drôle Donc je vous ai fait Quelques petites stories A la une Donc ça c'est mon Instagram Et c'est juste là Les crush Donc là c'est les petites photos Et tout Que j'avais faites Voilà J'ai fait mes projets déco Donc là Dans cette story A la une Il y a tous mes projets déco Donc pour Surtout pour les toilettes Etc En fait je dessine Et je vous montre ça sur Instagram Et je vous mets ça là-dedans Je suis en contre-jour Je ne suis pas dans le cadre J'en peux plus Il faut vraiment Je me chate un trépied J'ai arrosé mes petites tomates Maman, etc Il faut que je m'occupe de ça De ce fameux truc là C'est très très moche Je suppose Qu'il y a peut-être Des bestioles à l'intérieur Je ne sais pas Je ne veux pas savoir Je ne veux rien entendre En fait ça Il faut que je la plante Dans un autre truc Parce qu'elle Elle prend trop d'ampleur Donc voilà C'est parti Je vais enlever la terre Et je vais changer Parce que C'est Les racines qu'elle a fait C'est ouf Eh mais ça fait de ses racines Ce truc C'est fou Ça fait un bloc de malade Donc j'ai coupé ses racines Un petit peu Parce que je sais que ça va avoir proliféré En gros ça part de partout Les racines C'est fou Donc Qu'est-ce qu'il a branlé Ou qu'est-ce qu'elle a branlé Birdie T'as fait une connerie T'es où J'ai entendu un truc tomber J'aime pas du tout ça moi Vous avez entendu ou pas ? Moi des trucs comme ça Ça me fait flipper Je suis toute seule dans la baraque Il y a un bruit Birdie t'es là Ah non mais moi ça me fait flipper ça Ouh là là J'ai les frictions J'aime pas ça Je n'aime pas ça Birdie était à mes pieds Et le bruit venait De l'entrée Alors que Bichette est là Je suis pas bien Je suis en TLS Putain moi j'ai peur Maintenant dès que j'ouvre une porte En plus maintenant Ils peuvent se cacher En dessous de mon lit Vu que j'ai un lit Oh la panique Bon Fais comme si t'avais rien entendu On reprend les enfants Ouh 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 Écoutez j'ai une idée J'adore cette plante Mais je trouve qu'elle est pas assez en valeur Je l'ai acheté à l'Euromalin Pour 10 euros Je pense que je vais enlever le godet Et je vais mettre la plante dedans Je vais essayer de la planter là dedans Je vais mettre des billes d'argile De la terre d'intérieur Avec de la pouzolane au dessus Peut-être pas Je sais pas si ça va aller avec Et je vais garder le pot Et je vais mettre ça dedans Mais moi c'est toujours comme ça Je commence des trucs Genre On ne sait pas pourquoi Je devais juste ranger l'appartement Nettoyer l'appartement Je commence à faire des plantations C'est très très bien Elisa Continue ainsi Alors J'ai mis du terreau Bac et jardinière Je pense que ça ira Je vais arroser Mais en tout cas ça rentre bien Je trouve Ça change Et je vais essayer de planter Donc l'autre Dans ce petit pot là Bon voilà le premier Je trouve que le vert va exploser Mais bon c'est pas grave Au moins tout est rentré J'ai mis des billes etc Donc ça je vais le mettre vraiment à la lumière J'adore ce petit arbre Il est tellement mignon Donc j'ai mis ma petite plante ici Je la trouve trop mignonne Avec le petit pot et tout Bon il est trop gros pour le pot Mais bon Je trouve ça trop mignon Et pour l'autre Je l'ai mise là Donc c'était à sa place Bon le yucca il ne va pas être ici Donc c'est pour ça On ne la met pas trop en valeur Et là il y a les bougies Et tout Que je dois accrocher Donc pour l'instant Ça reste là J'ai encore du terreau Plante antérieure Donc je pensais rempoter le yucca Mais il faut vraiment Que je change la terre Parce qu'elle commence vraiment A s'assécher Donc je vais faire ça Et je vous montre le résultat juste après Voilà Ça a été rempoté Donc j'ai mis des billes d'argile Dans le godet Dans le fond J'ai mis des plantes d'intérieur Donc je pense que Enfin j'espère qu'elle va s'y plaire Je vais arroser un peu quand même Ici Et je vous montre le carnage Voilà le carnage Qu'il faut que je nettoie Je suis ravie Mais moi j'ai toujours des idées comme ça Vraiment ça me prend d'un seul coup Je me dis Allez hop J'ordinage C'est parti les enfants Donc maintenant ça va être nettoyage C'est parti les enfants C'est parti les enfants C'est parti les enfants Vous pouvez voir je suis en train de faire le ménage Je suis en train d'essayer de rattraper les trucs Qui ont cramé dans mon four Je galère un petit peu Je frotte beaucoup Je n'en peux plus Ma manucure va finir très très moche Donc j'ai fait la vaisselle Et j'ai nettoyé la table Ça fait mieux comme ça Je trouve Donc voilà J'aimerais trop mettre un petit truc Pour mettre des petits gâteaux Et tout Mais il y en avait plus avec qui Je suis trop deg Donc après il faudrait que je passe l'aspirateur Parce que j'ai tout foutu par terre Donc il faut vraiment que je passe l'aspirateur Et que je range le salon Parce que là il y a le canapé qui est en bordel J'ai lancé aussi une machine Et il faut que je range en fait tout ça Bon voilà déjà pour le salon C'est beaucoup mieux Bichette qui fait n'importe quoi comme d'habitude Je vais descendre les poubelles Je vais sortir Burdi en même temps Donc voilà il y a des couettes Qui étaient complètement fichues Que j'avais gardées dans un sac au cas où Au final c'est complètement fichu Donc ça sert à rien de les garder Elles sont trouées et tout Enfin bref J'ai essayé de ranger un petit peu le bureau Comme je pouvais J'ai passé un coup et tout ici J'ai trié ce qu'il y avait dans le sac de vêtements Qui était là Il y avait des vêtements que je vais essayer Faire si ça me bat Ensuite au niveau de la chambre Bah j'ai pas fait grand chose Je vous avoue Du coup on va tout bouger Ça sert à rien que je range Et la salle de bain J'ai du linge seul Qu'il faut que je mette à la machine J'attends juste que ça finisse de laver Donc c'est du linge blanc Il y a mon copain qui ramène un de ses amis A la maison pour manger Donc au final j'ai bien fait De bientôt nettoyer Et bientôt ranger Parce que je n'aime pas quand les gens Ils viennent chez moi avec ce bordel C'est ça Quand je suis toute seule à la maison Donc c'est le bordel Bon Voilà Bon j'ai allumé ma petite bougie Ma jolie candle Elle sent tellement bon C'est à fleur de coton C'est vraiment une grosse tuerie C'est les bougies XXL Et elles sentent vraiment super bon Je regardais mes petites vidéos sur Youtube Et là il y a mon copain Qui m'a dit qu'il débarquait bientôt Donc il est 21h55 Mon copain il est parti à 10h C'est vrai je vous ai pas dit Mais en gros il est parti chez un pote Pour lui monter son ordinateur Son pote il a acheté tous les petits trucs Pour monter l'ordinateur Donc mon copain il a Comme il s'y connait dans l'informatique Il a monté son ordinateur Donc c'est un ordinateur très puissant Donc il voulait vraiment que ce soit Mon copain qui le fasse Parce qu'il est très doué dans son domaine On va dire D'ailleurs son pote c'est celui qui a fait le clip De VG Dreams Elle est bonne sa mère Donc c'est assez drôle Il a fait son clip et tout J'étais surprise de l'apprendre Il a fait du très bon travail d'ailleurs Voilà il est 21h56 J'ai tout rangé, tout nettoyé etc. comme je pouvais Là je suis un peu fatiguée J'ai fait pas mal d'aller-retour aux toilettes J'en pouvais plus Là j'en ai un peu marre Mais les toilettes c'est mon... C'est ma deuxième maison on va dire Bref voilà pour cette vidéo J'espère en tout cas que ça vous aura plus cette journée avec moi Il fallait vraiment faire du ménage Parce que là c'est une catastrophe Après j'ai pas passé la serpillère Il faudrait que je le fasse Mais comme on va commencer les peintures et tout Je voulais un minimum que ce soit propre au niveau du sol Au niveau des poussières Et regardez-moi ce chat Comme il est beau Là il a toute la place pour lui Là il est content D'habitude il y a plein de cartons et tout Mais là il y a... Et puis je sais pas si vous vous souvenez dans les vlogs Mais tout ça c'était encombré et tout On n'arrivait même plus à voir la télé Et là on a de la place enfin Donc bref j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne juste là Si c'était toujours pas fait Je vous mettrai d'anciennes vidéos Que s'ils ficheront juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo Bye bye